Musique Bonjour Amré. Bonjour. Vous êtes auteur chez Gléna et vous avez une technique de dessin un petit peu particulière. Est-ce que vous pouvez nous la décrire ? Alors c'est une technique de dessin qui s'appelle la carte à gratter. Et le principe de cette technique c'est qu'on a un carton blanc recouvert de noir. Et on gratte cette surface noire avec un objet pointu comme un cutter ou une plume un peu pointue pour découvrir le blanc qui est en dessous. C'est une technique de gravure quoi en somme. C'est proche d'une technique de gravure. Il y en a qui comparent ça à la manière noire en gravure. En gros on gratte des traits blancs ou des plus grandes surfaces blanches pour créer le dessin. Donc c'est une technique où on cherche la lumière en fait plutôt que dans des techniques traditionnelles où on va plutôt poser des ombres. Là c'est l'inverse. On monte petit à petit des lumières et qui permet de créer des ambiances assez lugubres et assez en clair-obscur on va dire. Qui correspond un peu à mon état d'esprit. J'aime bien les choses un petit peu noires. Alors c'est une technique que vous avez trouvé pour dessiner ou est-ce que vous la connaissiez déjà et vous avez appliqué votre dessin à cette technique là ? Comment ça s'est passé ? J'ai découvert cette technique en feuilletant une BD d'un auteur en eau grande suisse qui s'appelle Thomas Sott qui pratique cette technique toujours maintenant qui sont encore des BD. Et puis j'ai envie de l'essayer. Ça m'a correspondu au niveau du rendu que ça avait, au niveau du ressenti que j'avais en pratiquant cette technique. Où le dessin apparaît petit à petit, surgit en quelque sorte de l'ombre. Et j'ai bien aimé, j'ai continué à la pratiquer. Donc je l'ai pratiqué dans différentes disciplines on va dire. Pas juste en BD mais aussi pour du dessin de presse, des livres pour enfants mais aussi des dessins que je fais pour exposer dans des galeries. Donc voilà, je l'applique à différents champs. Là vous sortez La Malédiction du Titanic. Donc rien que par le titre on se doute que c'est pas très gai. Enfin on connaît l'histoire du Titanic. Ça parle de quoi ? Comment vous avez revisité ce mythe, cette histoire ? On va dire que c'est l'histoire du Titanic mais qui a été réinterprétée, réécrite sous un angle de... On va dire qui serait un angle film d'horreur un peu série B qu'on voyait un peu dans les films de la Hammer. Donc c'est un angle un peu fantastique. Donc le Titanic coule toujours à la fin de l'histoire. Mais pour des raisons qui sont complètement différentes que je vais pas dévoiler ici. Parce que sinon ce serait dévoiler le petit suspense qu'il y a dans l'histoire. Est-ce qu'il y a un site sur lequel on peut suivre votre actualité ? Oui, j'ai plusieurs sites internet. Il suffit de taper mon nom en fait. C'est Emre ? Emre au Rune. Donc il y a plusieurs sites à mon nom, une page Facebook. Enfin voilà, je suis actif on va dire sur la toile. Il suffit d'aller sur Google, de taper mon nom et voilà. C'est noté. Merci, on vous souhaite un très bon salon. Merci à vous. Bonne journée. Sous-titrage ST' 501